Jean Birkin, je ne sais pas, actrice, chanteur un peu, de marcher contre la peine de mort me vient avec mon père en marchant dans la rue en Angleterre. Il m'a fait membre de l'Amnesty International quand j'avais peut-être 12 ans je crois. Donc il y a très très longtemps, il était celui qui expliquait le mieux. D'abord il disait qu'à celui qui était pour, il devrait être prêt à pousser le bouton, d'être capable de le faire et en son froid de voir l'autre personne mourir exprès comme ça. Pour lui c'était tout simplement une question aussi qu'on ne peut pas redonner la vie donc on ne devrait pas l'enlever. C'était aussi simple que ça et comme il travaillait dans les prisons, comme c'était un très chic type, comme il avait été avec la résistance française en navigateur pendant la guerre, comme c'était un type impec, c'est vrai que je croyais en mon père beaucoup. Mais il était tellement straight là-dessus, tellement, il a dit pour aucune raison, pour aucune, pas pour quelqu'un qui a tué des enfants, ni des vieilles dames, ni, voilà. C'est juste être catégoriquement contre. J'ai marché ici et Serge avait peur parce que c'était peut-être 68, 69 et c'était à l'époque de Patrick Henry. Et j'avais écrit une lettre à François parce que c'était le journal de Serge pour dire bravo, c'était très difficile à défendre. Et c'était défendu Papa d'Inter avec brillance en disant un jury c'est vraiment vous qui poussez le bouton là, c'est vraiment votre vote qui comptera parce que le président ne le ferait jamais. Donc je crois que chaque personne a pris en considération est-ce qu'il pousserait le bouton maintenant ou alors. J'avais écrit ma lettre et Serge avait très peur que je deviendrais alors très impopulaire alors que je venais juste d'arriver. Et il trouvait ça imprudent pour cette raison-là uniquement. En tout cas, en marché, je me suis dit tous les Français vont nous rejoindre peu à peu. Ça va être une grande marche à la fin. On n'était pas beaucoup au début. Eh ben non, pas du tout. Les gens jetaient les choses par les fenêtres. Je me suis dit, ah bon, c'était tellement impopulaire. Et en effet, alors voilà, j'ai continué ce qui était déjà fait en Angleterre en fait. Parce que je me considérais comme vivant en France. Merci.